Bonsoir, je suis très heureuse de présenter un nouvel épisode des Trésors de Richelieu. Tout à l'heure, quelqu'un dans l'assistance m'a demandé si on pouvait voir l'objet de près. C'est vraiment le sens de ces séances, c'est de se dérouler en présence des documents eux-mêmes. Et quels documents ? Puisque ce soir, nous allons découvrir une édition très particulière de la géographie de Ptolémée, une édition imprimée, incunable, donc de la fin du XVe siècle. La première édition qui soit une traduction en langue vernaculaire. Et elle a encore bien d'autres caractéristiques qu'il faut vraiment découvrir, puisqu'il s'agit d'un ensemble, bien sûr, de cartes tirées des travaux de Ptolémée, mais aussi de cartes modernes. C'est donc un objet moderne à la fin du XVe siècle que vont vous présenter Christine Naillon et Georges Tolias. Ça aussi, c'est une caractéristique de nos cycles, des trésors de Richelieu, de tenter de réunir des conservateurs des objets qu'on vous présente, et puis des chercheurs pour organiser un dialogue, des visions diverses de ces exceptionnels documents. Georges Tolias est directeur à l'École pratique des hautes études. C'est un spécialiste de la vision occidentale de la Grèce, notamment, mais je suis obligée de reprendre mon papier pour dire tout ce qu'il étudie, les représentations de la Grèce moderne et leur rapport avec la littérature de voyage, les études grecques en Occident et le philhélénisme, et les représentations de l'espace dans l'histoire culturelle, et là, évidemment, on est à notre affaire. Christine Naillon, quant à elle, est une historienne spécialiste qui a beaucoup travaillé sur Machiavel, qui travaille encore sur ce sujet et sur d'autres encore. Elle a publié en 2015 avec Yves-Charles Arca l'ouvrage Machiavel, Le pouvoir et le peuple, et puis un peu plus tôt dans sa carrière, La politique de Machiavel, Art de la guerre ou Art de la paix. Voilà le programme de ce soir qui s'insère dans un ensemble de séances des Trésors de Richelieu. La prochaine aura lieu le 7 mars et réunira Mathilde Avisso et Marc John autour des portraits de rois figurant sur des pierres fines ou sur des supports de métal. Je n'en sais pas plus. Si, je sais aussi que ce sera évidemment centré sur le XVIIe siècle. Je n'en sais pas beaucoup plus. Il faudra que je revienne. Et vous aussi, j'espère. Je laisse la parole à Christina et à Georges, que je remercie. Merci, merci beaucoup. Ce soir, nous allons vous présenter un document exceptionnel provenant des collections du département des cartes Zeppelin qui est exceptionnel à plusieurs titres. Évidemment, puisque nous l'avons choisi pour vous le présenter ce soir, il a quand même quelques caractéristiques hors du commun. Comme il a été dit dans l'introduction, d'abord, c'est un très bel exemplaire. Vous allez pouvoir vous en apercevoir grâce à la prise de vue exceptionnelle par sa beauté chromatique. Mais il a surtout plusieurs caractéristiques exceptionnelles. La première, c'est d'être la première édition en langue vernaculaire de la géographie de Ptolémée qui a circulé en latin dans tout l'Occident de la Renaissance à partir du début du XVe siècle. Et ce n'est pas exactement une édition ni une traduction de Ptolémée. C'est une versification, une adaptation. Mais n'empêche, il faudra attendre 1548 pour voir imprimer en Italie la première traduction de Ptolémée en italien qui paraît en 1548 à Venise. Donc vous voyez, grâce à la prise de vue, le titre en rouge qui a lui aussi une histoire. Et Francesco Berlingueri, l'auteur de cet ouvrage, précise que c'est une versification, un poème inter zarima et en lingua toscana. Deuxième originalité, cette édition comporte, complète et modernise l'atlas qui accompagnait habituellement les cartes de la géographie de Ptolémée. Traditionnellement, cet atlas était composé d'un planisphère et de 26 cartes régionales. Ces 27 cartes remontent à la tradition byzantine à la fin du XIIIe siècle. Ce sont les plus anciennes que l'on connaisse aujourd'hui. Et donc Berlingueri, en 1482, quand son ouvrage voit le jour, ajoute à cet atlas traditionnel de Ptolémée quatre cartes modernes dont trois sont imprimées pour la première fois. La carte d'Espagne, la carte d'Italie et la carte de France. Ici, vous avez à l'écran la carte d'Espagne, la carte moderne d'Espagne, donc Hispania novella. La carte ancienne, Ptoléméenne d'Italie, suivie de sa version moderne, mise à jour, qu'est-ce qu'on entend par moderniser ? Il met à jour, il adapte, il intègre les connaissances géographiques de son époque à l'atlas imprimé. Ici, c'est la novella Italia, avec une représentation très caractéristique des montagnes que l'on va apparaître dans toutes ces cartes imprimées et nous verrons aussi dans l'un des manuscrits de cet ouvrage. C'est la carte ancienne de la France qui circulait avec la géographie d'Optolémée et c'est avant, effectivement, la Gallia Novella. C'est bien une carte moderne du royaume de France, avec ses frontières qui excèdent quelque peu celles que l'on connaît aujourd'hui, mais vous, on reconnaît à peu près l'hexagone. Donc ces cartes, c'est une édition imprimée. Ce n'est pas... Ici, j'en ai oublié une, pardon, la carte de la Terre Sainte. Et exactement. Donc cette carte qui reproduit pas du tout de la même manière, d'ailleurs, la carte ancienne, la quatrième carte de l'Asie présente dans l'Atlas Ptoléméen. Et cette carte de la Palestina, voilà, Palestina moderna et Terra Sancta, a été donc dressée... C'est une carte un peu archaïsante. Donc elle a été dressée suivant le modèle livré par un marin Saint-Nudo, un marchand vénitien, qui présente au pape, en tout début du XIVe siècle, en 1321, un livre intitulé « Le livre des secrets des fidèles de la croix », qui essaye de raviver le désir de croisade. Et donc elle est fondée sur une carte réalisée par le cartographe génois Pietro Vesconte, donc connue pour ses cartes marines, très précoces. Et donc c'est une carte qui n'est pas du tout une carte moderne, en fait, qui a un contenu biblique, et qui représente... Elle est orientée avec l'Est en haut, et représente la division entre les douze tribus d'Israël. Nous allons revenir sur ces cartes et nous attarder dans notre discours sur notamment la carte de France. L'auteur de ces cartes reste inconnu. On ne sait pas très bien quelles ont été les sources, à la fois cartographiques et artistiques, auxquelles Berlingueri a puisé pour composer son atlas. Les spécialistes considèrent qu'en fait, Berlingueri n'a eu aucune part à la réalisation de ces cartes, puisqu'il n'était ni géographe, ni cartographe. Il n'avait aucune compétence en cartographie. Mais que derrière la publication de cet ouvrage sur la géographie, donc accompagné de cartes, il y avait quand même un projet géographique, un projet cosmographique, qui fait qu'il se présentait lui-même comme un cosmographe. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est resté dans la conscience des contemporains. Et nous verrons qu'en fait, il se représente en tant qu'érudit et comme cosmographe au travail. Je reprends, je reviens un peu en arrière puisque ce n'est pas bien sûr aussi beau que la prise de vue en direct, mais vous avez également sur les slides en face-à-face, les cartes anciennes et les cartes modernes ajoutées à son atlas par Berlinguerie. Donc, il n'est pas certain, je disais, on ne connaît pas avec certitude l'auteur de ces cartes, mais tout concorde quand même pour les attribuer avec un certain degré de certitude. un peintre connu pour s'être spécialisé dans les cartes et qui aurait réalisé ou du moins inspiré l'un des manuscrits que vous voyez donc sur cette slide. Il existe, j'ouvre une parenthèse, deux manuscrits de la géographie de Berlinguerie qui sont arrivés jusqu'à nous. L'un est conservé à la bibliothèque vaticane, l'autre à la bibliothèque nationale de Brera à Milan. Et donc, les cartes modernes qui ont été publiées dans l'édition imprimée de Berlinguerie suivent plutôt ce manuscrit conservé à Milan. Et l'esthétique et le style de ces cartes rappellent le travail d'un peintre spécialisé dans les cartes qui s'appelait Piero del Massayo qui a vécu environ entre 1420 et 1480 et qui commence son activité de peintre spécialisé dans les cartes. Il ne faisait pas que cela, mais c'est quand même un artiste connu pour être un enlumineur de cartes. Et donc, dès la moitié du 15e siècle, il commence son activité comme enlumineur puisque les documents retrouvés dans les archives florentines mentionnent vers 1460-1461 comme ayant été commissionnés pour peindre un atlas de la géographie de Ptolémée. Les cartes modernes, ce qu'il faut comprendre, c'est que les cartes modernes, certes, apparaissent pour la première fois sous forme imprimée, mais elles circulaient déjà dans la tradition de la circulation manuscrite de la géographie de Ptolémée et que dans ces manuscrits, dont certains très richement enluminés et très très connus, comportaient déjà des cartes modernes, notamment toute une série de manuscrits, dont un qui est conservé au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Dans tous ces manuscrits, on peut attribuer la paternité des cartes à Piero del Massaio. On a affaire plutôt à quelqu'un qui s'était spécialisé dans l'enlumineur des cartes en tant qu'individu. C'était un artiste qui travaillait probablement à son compte, mais peut-être sans doute plutôt dans une boutique spécialisée dans la copie et l'enluminure de manuscrits cartographiques qui connaissaient à l'époque à Florence une grande diffusion. C'était des boutiques spécialisées pour répondre à une forte demande de la part des grands de l'époque. Je vais revenir à la fin de mon intervention sur ces manuscrits. C'était juste pour montrer la ressemblance assez frappante entre l'édition imprimée et ce manuscrit conservé à mille ans. L'autre manuscrit, qui est un manuscrit le plus ancien des deux, conservé à la bibliothèque vaticane qui a été préparé et terminé sans doute après la publication de l'édition imprimée, ce qui n'est pas très facile à comprendre pour une tête du XXIe siècle, mais un manuscrit, oui, pouvait être postérieur à l'édition imprimée. Puis, pour les cartes modernes, à une autre source qui est le travail, là, pour le coup, d'un cartographe, un savant, qui se présente plutôt, pas comme un enlumineur, mais comme un vrai savant qui s'attribue des innovations dans la transmission de la géographie de Ptolémée et de l'Atlas qui l'accompagne, c'est Nicolaus Germanus, un Allemand actif en Italie dans plusieurs villes, dont Florence, qui a vécu entre 1420 et 1490, et donc, il est également connu pour être à l'origine de... pour avoir modernisé, déjà, les projections présentes dans la géographie de Ptolémée et pour être à l'origine, en fait, son travail de cartographe avec les projections modernisées sont à l'origine des premières éditions imprimées avec cartes, mais sans cartes modernes, d'abord à Rome en 1478 et ensuite, une édition avec cartes modernes imprimées à Ulm en 1482 et sorties pratiquement en même temps que la géographie de Berlinguer que nous sommes en train de vous présenter. Donc, le style des cartes n'est pas tout à fait le même. voilà. Donc, deuxième originalité, la présence de cartes modernes. Troisième originalité, c'est une aventure éditoriale que cette géographie de Berlingueri parce que Berlingueri est déjà très impliqué, je vais revenir brièvement, sur sa biographie à la fin de cette première partie, mais il est très impliqué dans l'introduction de l'imprimerie à Florence. Il est très impliqué, on a retrouvé des documents qui attestent sa présence dans une entreprise d'imprimerie en 1470, la toute première imprimerie à Florence, avec d'autres personnes et entre autres le peintre Pierro del Massaio qui est l'auteur de ces cartes manuscrites que je viens vous présenter. Et on verra que sa géographie n'est pas la seule entreprise éditoriale qu'il a essayé de mettre en œuvre. il reste proche du monde de l'édition même après la sortie de la géographie et planifie de faire imprimer les œuvres complètes de Platon traduites par Marcille Filsin en 1484. Il est très probable qu'il suit de très près l'impression de sa géographie et qu'il surveille et supervise personnellement la décoration et l'enluminure en fait des exemplaires particuliers qu'il offre ou qu'il destine à des personnages importants de l'époque. Et il s'associe pour l'entreprise de la publication de la géographie à Niccolo Tedesco ou Niccolo di Lorenzo della Magna ou Nicolaus Salamanos donc encore un Allemand puisque ce sont les Allemands qui apportent le nouvel art de l'imprimerie en Italie. Et donc il s'associe à Niccolo Tedesco qui est un pionnier de l'imprimerie à Florence. On lui doit donc on lui doit il a cette originalité d'avoir d'avoir produit en fait en 1477 le premier ouvrage avec des planches gravées à l'intérieur et donc il est ce Niccolo Tedesco il est originaire de Breslau ou de Vroclau en Silesie et il est actif à Florence entre 1474 et 486 voilà donc il 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 publie donc le le premier livre en 1477 avec des planches gravées sur cuivre voilà insérées directement dans le texte et il est l'auteur de ce qu'on l'en considère comme le premier monument de l'imprimerie à Florence qui est ce que vous voyez à l'écran donc la divine comédie de Dante avec le commentaire de Christopher Rolandino publié en 1481 avec magnifiquement enluminé ici un exemplaire de la réserve des livres rares qui est numérisé dans la bibliothèque numérique Gallica donc c'est une oeuvre pionnière également du point de vue de l'art de l'imprimerie qui est un jeune art à l'époque qui ne convainc pas tout le monde pas tout de suite donc les grands collectionneurs s'en méfient ils accordent beaucoup plus d'importance à de prestigieux manuscrits richement enluminés plutôt qu'à cet art barbare venu d'Allemagne mais progressivement l'imprimier va s'imposer en Italie porté à la fois par une production populaire de livres de dévotion et aussi les humanistes qui vont être convaincus de l'utilité de cet art pour la publication de leurs oeuvres voilà troisième originalité de Bélingue il existe dans plusieurs versions la géographie a été imprimée en une seule fois donc il n'existe pas de seconde deuxième édition il existe actuellement dans dans le monde environ 70 exemplaires un auteur que j'ai lu comptait dans les années 80 environ 74 exemplaires dispersés dans les bibliothèques du monde entier ce n'est pas exactement un livre rare ce qui est rare ce sont les exemplaires qui ont été vraiment enluminés décorés à la main et destinés à des personnages connus il existe en revanche trois variantes de ce texte donc une première qui ne comporte pas de titre en rouge ni de registre ce que vous voyez en dernier donc on a ajouté par la suite le registre c'était l'usage à l'époque reprenait les débuts de chaque cahier qui composait le livre imprimé ni de colophon qui mentionne le nom de l'imprimeur Niccolo Tedesco cet ouvrage n'a pas le titre en rouge le registre et le colophon ont été ajoutés plus tard puisque l'entreprise monumentale de Berlingueri n'a pas exactement été un succès de librairie et le livre est resté un vendu et des donc des personnes qui ont qui ont repris qui ont repris le fond de Niccolo Tedesco donc qui disparaît des radars en 1486 essayent de de promouvoir cet ouvrage cet ouvrage monumental et ils ajoutent donc le titre mentionnant l'auteur et surtout ils reprennent le nom de Niccolo Tedesco qui était dont on se souvenait de manière très très positive il était encore très très célèbre à Florence et donc les personnes qui reprennent ce fonds sont les éditeurs Junti très célèbres au XVIe siècle et le titre en rouge est ajouté probablement au début du XVIe siècle et donc l'ouvrage est proposé à la vente sous cette forme-là sans grand succès non plus puisque l'ouvrage est encore dans les catalogues des Junti au début du XVIIe siècle donc sur un catalogue de 1604 on trouve toujours la géographie de Berlinguerie mentionnée comme étant disponible deux mots sur l'exemplaire cet exemplaire particulier que nous présentons comment il est entré dans les collections du département des cartes et plans ce n'est pas anecdotique puisque il raconte quand même une histoire l'histoire de la constitution d'une entité institutionnelle le département des cartes et plans autour des collections cartographiques de la bibliothèque royale à l'époque donc on sait que l'exemplaire est acquis le 16 décembre 1839 par Edme François Jomard fondateur du département de monsieur Crozet pour le prix de 200 francs qui est un prix très élevé pour l'époque et donc là vous avez un petit extrait des registres d'entrée du département qui témoigne de l'entrée de cet ouvrage dans les collections le 16 décembre 1839 pour le prix de 200 francs qui est marqué à droite et il porte l'ex-libriste un bibliophile russe Dimitri Petrovitch Boutourlin qui a eu deux bibliothèques donc une qui a brûlé en 1812 dans l'incendie de Moscou et une deuxième qui l'a rassemblée alors qu'il s'était retiré à Florence puisqu'il était de santé très fragile et donc cette bibliothèque est passée en vente exactement à la même époque où Jomard achetait son exemplaire je ne peux affirmer avec certitude qu'il s'agisse du même exemplaire celui issu de la vente publique et celui entré dans les collections c'est possible mais pas complètement avéré pourquoi voilà pourquoi acheter cet ouvrage et pourquoi cet effort de Berlinguerie de Jomard pour acheter pour acheter des sources de la géographie donc vous avez un extrait de 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 l'introduction donc que son successeur Cortembert fait paraître à titre posthume qui explique sa démarche donc il fallait à la géographie science naissante ces monuments comme l'histoire avait les siens et donc Jomard a entrepris de collecter pour les collections du département des cartes et plans et de créer aussi un atlas avec des facsimilés de sources importantes de la géographie dispersées dans les bibliothèques du monde entier pour que les savants et les érudits puissent en bénéficier sur place et donc là il a acheté toute une série effectivement de de d'éditions de Ptolémée donc qui s'étalent de 1475 à 1737 dont les huit donc il a acheté en 1836 à la veuve de lui Charles-Joseph de Mann qui était ancien conservateur des imprimés mort en 1832 qui ont possédé une large collection et il les achète il finit par les acheter toutes je crois il y a une trentaine voilà donc retour à Berlingueri deux mots avant de passer la parole à mon collègue Georges Toglias donc le Francesco Berlingueri 1440 1500 il est issu d'une riche famille florentine donc mentionné dès le début du XIIIe siècle et il reçoit une éducation humaniste extrêmement solide puisqu'il apprend le grec et il apprend la rhétorique avec Christopher Rolandino et au studio de Florence où il fait ses études il côtoie plusieurs membres de la famille de Médicis donc c'est resté et restera proche toute sa vie de Laurent de Médicis dit le magnifique voilà il est membre de l'académie platonicienne dirigée par Marcille Fissin et donc il est très impliqué dans le monde de l'imprimerie en même temps que ses camarades humanistes comme je l'ai dit et donc il entreprend en fait de rédiger le texte de la géographie il précise en fait dans l'introduction qu'il accomplit il commence la rédaction il avait commencé à rédiger ce travail il y a 25 ans donc il commence à rédiger en 1465 et il termine probablement avant 1479 année où il est nommé ambassadeur à Montoux donc on peut considérer que le gros de la rédaction tant pour les cartes que pour le texte était accompli à cette époque et donc vous le voyez là il se représente dans l'inquipite du manuscrit conservé à Milan en tant que savant et puis cette cet ouvrage est accompagné dans Luminure où on voit le travail du cosmographe à l'époque donc penché sur une carte et sur un globe terrestre ou céleste je ne sais pas je m'arrête là j'ai déjà largement passé mon temps et donc je passe la parole à Georges Tolias donc j'ai prononcé au moins 50 fois le nom de Ptolémée et de sa géographie donc qui était Ptolémée et pourquoi sa géographie Georges va nous l'expliquer dans ce qui suit je ne sais pas si vous avez remarqué que Jomar a acheté pour 39 francs l'édition d'Ulm et pour 200 francs Berlinguer alors soit Jomar faisait monter les prix en constituant les fonds des gardes et plans soit l'ouvrage était considéré les deux soit l'ouvrage était considéré très rare à l'époque donc il est où il est où le mien il est où les sept journées Les Sept Journées de la Géographie, comme vous venez d'entendre, est une version, une adaptation versifiée en langue vulgaire et en Tetsarima, dans le style qui a donné beaucoup d'ouvrages après la Divine Comédie de Dante, et beaucoup d'ouvrages géographiques aussi. On a l'éditamonte de Faccio di Liumberti, à Florence, dans la même région, mais un siècle plus tôt, qui est un poème cosmographique où l'auteur est conduit par Solin. Solin, c'est un adaptateur latin d'Antiquité tardive de Pline. De la partie géographique, mettons, de l'histoire naturelle de Pline, il est considéré comme un des premiers cosmographes. Alors, il y a le cosmographe latin, Solin, qui mène à un voyage aérien, l'auteur florentin du XIVe siècle, pour décrire le monde. Alors, si vous voulez, les sete giornate de la géographie appartiennent à cette tradition-là, qui versifie de voyage aérien, tout d'abord, et de versification de la narration. C'est une question de style, surtout, c'est pas pour apprendre par cœur. La versification ne sert pas à ça, c'est un ouvrage trop, trop long, ce n'était pas destiné à être appris par cœur, ni l'éditamonte, d'ailleurs, de Faccio. C'est une adaptation de la géographie de Ptolémée. Du point de vue imprimé, on a une première édition à Vincennes, à 1475, du texte, sans carte. De graver les cartes, c'était une entreprise très compliquée. C'était un effort technologique, un savoir-faire technologique qui se formait à cette époque-là, vous l'avez compris tout à l'heure. Et si vous voulez, un des grands apports de Berlinguer, c'est ça. Il commence à 1975 son projet, il collabore avec des graveurs allemands pour faire graver les cartes anciennes et modernes, de géographie ancienne et de géographie moderne. Et c'est un aristocrate, un jeune prince, 25 ans, un jeune, sur les lettrines, sa représentation, c'est un jeune, c'est presque un garçon qui est féru de géographie, il aime la géographie, il aime les nouvelles technologies, il veut produire un ouvrage imprimé, non pas pour s'adresser au grand public, il reste un aristocrate, mais pour appliquer la nouvelle technologie, les nouveaux savoirs, pour apporter ces nouveaux savoirs, et pour les textes, et pour les cartes. Son style est très mauvais, moi je ne suis pas spécialiste de la littérature italienne, j'ai du mal à comprendre parfois qu'est-ce qu'il raconte, et c'est plein de fautes, son texte et ses cartes, le côté juvénile est apparent. Deux autres éditions de la géographie de Ptolémée précèdent cette adaptation, ce n'est pas la géographie de Ptolémée, c'est une adaptation de la géographie de Ptolémée, celle de Bologne à 77, et celle de Rome à 78, si je ne me trompe, parce qu'il y a les dates par cœur, et celle de Bologne à 77 est une édition assez particulière, parce que c'est quatre astrologues qui s'occupent de cette édition-là, les grands astrologues de l'Italie du Nord, l'astrologue du duc de Ferrar, l'astrologue de Bontivoglio de Bologne, et ce n'est pas du tout fidèle à Ptolémée, ils refont les cartes, ils essayent d'adapter à la géographie astrologique de Ptolémée, celle du Tétra Bible, les cartes, et tout de suite après vient l'édition de Rome, qui est l'édition correcte, l'édition importante, mettons, l'édition des références. Et je crois que c'est là la raison pour laquelle l'ouvrage de Berlingueri n'a pas été un succès éditorial. C'est pourquoi les copies restent pour un siècle et demi vendues. parce qu'un ou deux ans auparavant, trois ans pour être plus précis, la géographie est édité, texte et carte, par des philologues et par des géographes et des cartographes très respectés, et la même année avec lui, avec sa géographie à lui, on a l'édition d'Ulm qui dépassera en exactitude et en innovation, si vous voulez, pour les projections des cartes, parce que c'est Nicolaus Germanos qui est derrière les cartes. Alors, le moment n'était pas bon pour une adaptation pas très sérieuse, proposée par un jeune qui n'est ni philologue ni géographe. Voilà. Alors, pourquoi cette importance ? Pourquoi cet engouement du public italien Bologne, Rome, Florence, Ulm, pas seulement italien, européen, occidental, avec Ptolémée ? Alors, deux mots en vitesse. C'est Manuel Crisolo. Et ça, pour vous dire aussi que Ptolémée est en grande partie une affaire florentine. Le texte, l'ouvrage, le manuscrit, texte et cartes, est arrivé à Florence à la fin du XIVe siècle par ceux qui étaient invités par l'Académie florentine pour enseigner le grec à Florence. Manuel Crisolo. Alors, c'est un aristocrate savant byzantin, constantinopolitain, qui apporte avec lui une copie byzantine, évidemment, de la géographie avec Descartes. Et ça déclenche, si vous voulez, une petite révolution scientifique, parce que tout d'un coup, le public savant de l'Occident se trouve devant un atlas du monde ancien, un atlas qui représente le monde tel qu'il était connu au deuxième siècle après Jésus-Christ, quand la géographie a été composée, avec 8000 noms de lieux, correctement ou incorrectement, mais quand même 8000 noms de lieux cités, et un ouvrage qui avait un aspect technologique très important, un ouvrage conçu mathématiquement. Je vous dis que la structure de la géographie, géographique et figu, ce n'est pas tout à fait géographie, c'est les savants, les deux éditeurs actuels de l'allemand et l'américain de la géographie de Ptolémée proposent guide de géographie pour l'allemand et guide de cartographie. Ils disent que géographie, parce qu'il y a le mot graphie dedans, pour Ptolémée signifier cartographie, guide de cartographie ou guide de géographie. La structure se présente, comme vous voyez, 8 chapitres, 8 livres, Le premier contient des instructions pour le dessin de la carte du monde. Les six livres suivants sont consacrés aux diverses parties du monde connu, et contiennent des listes, des listes sans fin, et contiennent les coordonnées d'environ 8 000 localités. Le huitième et dernier livre contient la map monde, construite d'après les instructions données au premier livre, et 26 cartes des régions du monde. Alors, ces régions sont des régions, c'est une grande discussion, on va la faire une autre fois, ce n'est pas des découpages simples de la carte du monde en 26 parties, il y a des éléments, si vous voulez, être non-culturels derrière, c'est des régions culturelles plutôt que politiques, elles regroupent chaque région, plusieurs provinces romaines, mais comme vous avez vu, comme nous allons voir, toutes les provinces, mettons, gouloises, sont incluses dans une seule carte, celle qu'on appelle de la France, mais de la Gallia, pour l'Espagne, pareil, pour l'Italie, pareil, pour la Grèce, pareil, pour l'Allemagne, pareil, alors il y a des entités ethnoculturelles, il y a une logique, si vous voulez, qui prend en compte pas seulement l'administration romaine de l'Empire romain, parce que c'est à l'apogée de l'Empire romain que le livre est proposé, mais aussi la présence des peuples, et les peuples sont un des éléments, les peuples et les nations sont un des éléments qui est registré de manière systématique par Ptolémée dans ses listes et sur ses cartes. Alors, voilà, la mapement de Ptolémène, on a une, mais restons sur le PowerPoint pour le moment. Et ici, j'ai trouvé un manuscrit grec conservé au département des manuscrits à la Bibliothèque nationale, le grec 1402, qu'il ait inachevé, mais par le fait qu'il ait inachevé, on peut voir la structure mathématique de la carte, qu'on ne voit pas quand une fois la carte est terminée. Vous voyez, le système de projection, vous voyez les parallèles et les méridiens et ce quadrillage créé autour de ces parallèles qui correspondent à des climats. Les climats, c'est des zones climatiques, oui, mais en même temps définies par les astres et par les sphères célestes et les coordonnées aussi sont définies d'après des calculs astronomiques. Alors, c'est un ouvrage qui présente, qui résulte des liens entre le cosmos, entre l'univers, entre les cieux, les étoiles et la Terre. Après, on a, voilà, ça c'est le premier livre et les projections qu'il propose. pour le second livre, vous voyez les listes, c'est des listes de description toutes brèves où est-ce que ça se situe chaque région ou chaque rivière ou chaque montagne avec des coordonnées géographiques, des listes, des listes, des listes, six livres de listes. Alors, ce n'est pas le seul ouvrage de Ptolémée, la géographie fait partie d'un projet et c'est pour ça, pourquoi je vous dis tout ça, parce que c'est comme ça, c'est correctement les occidentaux, les florentins et tout le monde a saisi l'importance de cet ouvrage parce qu'il fait partie d'un projet d'exploration, de compréhension de l'harmonie mathématique du cosmos. On est dans le système aristotélicien et ptolémien, on est dans la croyance qui a une harmonie universelle qui régit les planètes, les sphères, les étoiles, la Terre, les humains, les humeurs, le corps humain, tout est régi par cette harmonie mathématique qui est astrologique, qui est, le mot clé, c'est l'astrologie, c'est les influences du ciel sur la Terre. Ptolémé a écrit le Tétra Bible qui est un manuel, un alexandrin du deuxième siècle qui, le centre, si vous voulez, culturel de l'Antiquité est savant avec la bibliothèque et il compose des manuels, un manuel d'astrologie, un manuel de géographie, un manuel d'astronomie, la fameuse Al-Majeste et un manuel de musique qui s'appelle les harmoniques et qui n'est pas seulement la musique qui est liée aussi à ce qu'on a dit tout à l'heure, l'harmonie des sphères. L'Al-Majeste est très connu en Occident par les traductions arabes qui ont été traduites après en latin. La Tétra Bible, pareil, c'est des ouvrages très répandus, des manuels d'astrologie et d'astronomie standards, mettons, et la géographie c'était ce qui manquait. Il y avait une attente pour la géographie. C'était la pièce manquante pour avoir cette image complète pour pouvoir explorer le système ptolémien géocentrique et les parallèles et les méridiens, le système de parallèles et de méridiens qui est défini par les sphères, par les sphères, les sphères harmoniques qui sont formées par les éléments et par les planètes et le zodiaque. Il définit la géographie lui-même est une imitation graphique de la partie pourquoi les Allemands disent guide de cartographie parce qu'il dit la géographie est une imitation graphique d'une partie connue de la Terre considérée globalement dans les traits les plus généraux. La géographie a pour rôle de montrer la Terre dans son unité et sa continuité et d'en indiquer la nature et la position. il faut faire attention au terme la nature de la Terre n'est-ce pas ? Une unité est continuité nature de la Terre alors c'est les autres sciences qui interviennent pour définir la nature c'est l'astrologie elle retient les seuls traits qui entrent dans des schémas globaux et universels tels que le golfe les grandes cités le peuple le peuple important fleuve remarquable et tout ce qui dans chaque domaine est significatif. La chorographie la description des lieux ne réclame aucun procédé la géographie au contraire exige le concours de la discipline mathématique l'étude de la forme et des dimensions de la Terre entière la connaissance de sa position par rapport au ciel sont des préalables indispensables si l'on veut être capable d'indiquer les dimensions et les caractéristiques de la partie connue de la Terre d'indiquer aussi les parallèles de la sphère céleste sous lesquels se trouvent chacun des lieux du monde connu alors je crois qu'il est clair alors la traduction a été commencée par Christophe Loras lui-même c'est Christophe Loras qui a fait la traduction de la partie théorique du premier livre les mathématiques et c'est son disciple Giacomo de Angeli qui a traduit tout le reste et il a donné le titre cosmographie à cet ouvrage et dans son introduction dans sa dédicace au pape il écrit notre auteur appelle l'ouvrage entier en grec géographie description de la Terre ce nom Manuel Constantinopolitain Manuel Christophe Loras l'homme le plus avant de notre siècle ne l'a pas modifié mais nous nous les traduisons par cosmographie en vérité Cypline et le reste des latins qui ont décrit le site de la Terre appellent leurs ouvrages cosmographie et les auteurs cosmographes je ne vois pas pourquoi l'on ne devait pas utiliser le même terme pour désigner l'ouvrage de Ptolémée qui traite de la même chose cosmos en grec en latin monde qui signifie la Terre et le ciel est le fondement des choses dans tout l'ouvrage je ne veux pas vous fatiguer trop une seule assez relativement tôt et 35 l'ouvrage arrive à la fin du 14ème 96-17 la traduction du texte est achevée à 1409 et les cartes sont traduites après 1420 on ne sait pas exactement quand est-ce que les cartes sont traduites mais on sait qu'elles sont traduites elles ne sont pas faites suivant les directions du texte Guglielmo Capello quand il commente le dit amando de Fatio de Liouberti dont on a parlé tout à l'heure alors on est toujours en Florence et notez bien que Ptolémée a traité de la cosmographie d'une manière tout à fait différente que Pline Solin ou Pomponius mais là parce que ceux ils ont traité spécialement Pline de l'emplacement des lieux sans respect sans prendre en compte les choses du ciel mais Ptolémée tracto de l'écho de Thieu et d'Ilochi il a traité des lieux selon leur distance en longitude et latitude par l'équinoxion par la quali et par sa doctrine on peut si pour comprendre la qualité de l'air et la natura d'Ilochi on peut comprendre la qualité de l'air et la nature des lieux et plein d'autres choses alors on est dans cette ambiance culturelle où tout est géré par les mathématiques des astres des étoiles et ça c'est tout à fait approuvé par l'église c'est pas une sorte de paganisme Dieu comme créateur à partir du 13ème 14ème siècle quand ça ces doctrines là sont répandues dans toutes les facultés italiennes françaises espagnoles allemandes aucune objection à ce que à ce que Dieu s'exprime en mathématiques une langue pure et savante et ce qui est assez intéressant dans toutes les mathématiques dont le mène grec est pas mal de 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 latine ça c'est une version latine toujours à la benne manuscule latin 48 0 4 on a les constellations on a à gauche si vous voyez à la petite image qui est en bas à gauche de la carte on a la liste des climats l'influence des sphères et à droite on a le 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 c'est intéressant comment ces signes ces signes sont placés pour la partie nord c'est correct pour la partie sud c'est ça 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 ne fait ça ne fait aucun sens mais une autre discussion un autre jour un autre jour alors vous voyez de il faut parler de Berlinguer ça c'est une introduction pourquoi Berlinguer s'occupe de ça pourquoi c'est si important pourquoi un jeune prince un jeune richissime décide de 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 produire ça comme comme ouvrage quand il veut introduire les nouvelles technologies les nouveaux les nouveaux arts du livre à Florence et je vous montre ici un autre ouvrage florentin la sphère la sphère de 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 cosmographes florentins commerçants cosmographes un exemplaire conservé à la collection Noderskjold au Finlande à cette introduction magnifique la carte ptolémène que vous voyez en bas le schéma de la carte le contour l'enveloppe si vous voulez astrologique du monde dans l'univers dans un univers de signes et d'étoiles moi j'aime beaucoup cette image alors l'arrivée de ptolémède dans cette dans cette ambiance si vous voulez dans cette formamentis dans cette manière de voir le monde n'a pas tardé de devenir un véritable engouement la cosmographie après son ouvrage s'appelle cosmographie la cosmographie 15e 16e siècle c'est ptolémède surtout devient une obsession culturelle vous voyez la jeune princesse qui joue ptolémède d'abord montrant la sphère armillaire et la jeune princesse qui joue avec la sphère armillaire je ne sais pas si vous le voyez elle la tient à l'envers c'est voilà explorer ptolémède c'est l'outil ptolémède pas seulement la géographie astrologie astronomie géographie les harmoniques ont été très peu étudiées au 16e siècle et en général presque pas du tout une gravure que si elle n'est pas véritable elle est très très elle montre bien quel était l'enjeu explorer la création explorer la machine comment fonctionne comprendre comment fonctionne cette machine la machine universelle et Berlinguer est dans tout ça alors ici c'est ptolémède dessinant ses cartes régionales Berlinguer est dans tout ça il est disciple de Marsil de Marsil Fissin il est de dire que ce jeune est platonicien peut-être oui peut-être mais il est dans cette ambiance platonicienne platonicienne qu'est-ce que ça pourrait dire pour un jeune de 25 ans c'est ce qu'on comprend tout d'abord au platonisme c'est que par notre intellect on est sensé on est capable de comprendre tout le tout est accessible par l'intellect par l'intelligence humaine et l'autre chose avec la cartographie si vous voulez et la représentation la fameuse discussion au début de la république où il dit qu'il y a des choses naturelles je crois qu'il parle d'un lit il y a le lit il y a le lit fabriqué le lit créé il y a l'image du lit il y a l'image de l'objet il y a sa reproduction la reproduction de la chose en image et l'idée de la chose qui est finalement ce qui regroupe l'objet matériel et l'objet représenté alors comment un platonicien peut voir une carte un platonicien va voir une carte comme le résumé de la chose réelle et de la chose représentée c'est la chose représentée et la chose réelle la terre son image et son idée ne forment qu'une seule chose en deux mots alors pour le côté pour les cartes modernes de Berlingueri parce que c'est intéressant aussi qu'il n'a pas choisi Berlingueri d'abord alors il y a je prends trop de temps je vais en vitesse je passe en vitesse l'intérêt de la réception de Ptolémée en ce qui concerne les régions les occidentaux ont vu dans les régions dans les cartes régionales de Ptolémée ont vu un outil pour représenter les espaces politiques actuels alors on a les premières listes des entités politiques dans un manuscrit de Ptolémée de Philastre ils commencent à ajouter dans la classe de Ptolémée des cartes ptolémènes entre guillemets faites à la manière de Ptolémée mais des régions qui n'étaient pas connues autant de Ptolémée ils commencent à dessiner sur les cartes ptolémènes à les moderniser à donner un aspect moderne par les cartes marines et à dessiner à tracer les frontières avec des lignes pointillées des régions politiques de leur temps et ainsi de suite et Massaille qui est derrière la fabrication des cartes modernes et anciennes peut-être de toutes les cartes de Ptolémée propose dans un de ses atlas les 4, 5 ou plus plusieurs cartes de géographie moderne géographie ancienne et géographie moderne c'est géographie politique du 15e siècle ou du 16e quand est-ce qu'elles sont faites et ancienne c'est l'original de Ptolémée et Berlingueri dans tout ça donc Berlingueri la géographie se présente ces 7 journées de géographie se présente comme un voyage aérien il est assis avec son copain son ami qui que tout le monde pense que c'est Marcel Fissin il y a l'apparition de Ptolémée il y a une sorte de fantôme qui apparaît devant eux il y a une discussion tu es un fantôme tu viens d'où etc. il se présente il dit que je suis qu'est-ce qu'il dit je viens de l'Egypte je suis alexandrin j'ai écrit sur les cieux et la terre autant d'Antonin Lepieu et il le reconnaît il dit il finit par lui dire sa poésie n'est pas très bonne alors il y a vous voyez sur une lettrine de quel manuscrit c'est c'est Milan Milan oui au manuscrit de Milan sur une lettrine et il est impliqué dans la fabrication de ses copies lui-même berlinière c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait après mais vous voyez il est en jeune avec son compagnon un peu plus âgé et Ptolémée qui arrive dans ses miniages devant la ville de Florence on reconnaît quelques constructions n'est-ce pas et il les amène au voyage aérien pour leur montrer l'univers pour contempler la création c'est la contemplation platonicienne l'idée l'idée des choses l'image des choses la représentation et l'idée alors il y a le registre alphabétique de tout ce qui est contenu dans le livre il y a la mapmonde avec une photo d'orthographe qui m'a donné beaucoup de mal pour comprendre ce qu'il disait parce qu'il aurait dû dire celestem hic teram inspiquies terrestres avec le cv attaché au terrestre celum regarde ici la terre céleste c'est-à-dire vue dans ses rapports avec le ciel et le ciel terrestre vu dans ses effets sur la terre c'est la traduction la plus raisonnable qu'on peut faire du moto qui apparaît en haut de la mapmonde vous le voyez si vous voulez passer un instant qu'est-ce que j'ai non non à la carte on passe on passe on passe on passe on passe on passe vous voyez le cv écrit comme ça c'est regarde ici la terre céleste et le ciel terrestre parce que le cv est traduit par et quand il est isolé quand on l'attache au terrestre là ça donne un autre sens même son latin n'était pas il était pire que le mien voilà après pour la versification ce qu'il fait il prend les listes on peut aller dans n'importe quel endroit du texte ou on le laisse sur la carte qui est beaucoup plus belle il prend la liste des noms des lieux de Ptolémée et il ajoute il versifie tout et il ajoute des renseignements historiques et la correspondance moderne des noms des lieux quand il les connaît en Europe ça va beaucoup mieux parce qu'il connaît il y avait un travail philologique assez important tout au long du 15e siècle pour identifier tous ces noms des lieux de Ptolémée il donne la version actuelle si on va à la France par exemple la France c'est voilà cito di Gallia Aquitania il commence et dit al presente c'est toujours Ptolémée qui montre et al presente tu vois Gallia altera et franca d'alacte galadecto pardon je peux le lire sur le mien c'est plus facile d'alacte galadecto il nomme qui a pris son nom du gala gala en grec c'est le lait parce qu'elle fait naître des gens candides et blanc celtic après elle a été appelée celtique par les grecs par les splendeurs du gaulois elle est appelée celtique quelqu'un pourrait peut-être me dire quel est le rapport entre celtique et splendeur ou du fils d'Alcide celte la césar elle a été divisée en trois parties par césar et par auguste en quatre c'est-à-dire la gallia lugdunense la gallia accoutania et la gallia belgica la quatrième partie c'est la gallia narbonense et je veux commencer par là elle prend ville par ville région par région tout ce que Ptolémée a dit le traduit et le versifie tout un ajout le traduit Ptolémée vous vous rappelez que des noms et des coordonnées aucune information pas de chair c'est le monde de l'os alors sur cette ossature il construit un texte il construit une géographie c'est 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 une tâche énorme quand on parle des 8000 localités pour l'ensemble du monde c'est 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 il y a des fautes évidemment il y a des fautes mais il y avait 25 et qui s'il n'en avait plus il n'aurait pas entrepris c'est tout c'est c'est et après ce qui est intéressant c'est c'est avant les cartes ça c'est assez intéressant aussi si si vous voulez aller aux index qui précèdent les cartes voilà juste à côté juste à côté juste à côté alors il il fait un autre traitement aussi du matériel Ptolémée il le demathématise d'une certaine manière parce que Ptolémée tout tout est placé dans le texte de Ptolémée dans les listes de Ptolémée tout est placé à sa place c'est 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 la position géographique c'est les mathématiques qui définissent l'emplacement de chaque information qu'il donne les données sont données par ordre spatial et l'espace est défini par longitude de l'attitude lui il le met par ordre alphabétique il fait un index de Ptolémée il fait un index de Ptolémée et il met les longitudes et les latitudes vous les voyez après au moins il fait ça carte par carte il ne fait pas ça pour l'ensemble parce qu'autrement ça ne serait plus du Ptolémée mais si vous voulez si vous voulez je pense je pense que ce n'est pas une destruction de Ptolémée là aussi on est dans une tradition florentine on a à partir de Petrarch on a une critique très violente très virulente de l'encyclopédisme médiéval et ils abandonnent et on a plusieurs ouvrages géographiques qui apparaissent dans la génération dans une et deux générations après Petrarch où le matériel géographique est traité de cette manière là il est présenté de manière alphabétique de la manière anodine pour ne pas mettre ni politique ni théologie ni aucune autre logique de gestion et d'agencement du matériel l'alphabétique c'est neutre et on a Bocas qui écrit son dictionnaire des montagnes et des rivières et de termes géographiques qui est classé par ordre d'alphabétique on a Sylvestri qui fait le grand on le registre tout ça à Florence les générations qui suivent Petrarch sont des insulis alphabétiques c'est des dictionnaires ils produisent des dictionnaires pour remettre les choses en ordre pour corriger les erreurs c'est le grand travail de l'humanisme de sortir des clichés et des doctrines préexistantes de rassembler les faits c'est une sorte de positivisme qui va avec les humanistes jusqu'au 20ème siècle jusqu'aujourd'hui voilà alors carte moderne Christine Aillon vous les a montré tout en vitesse parce que je crois que j'ai pris trop de temps avec ma spontanéité allons à la France je pense je pense que c'est je peux passer un instant un instant au 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 diapo alors les deux cartes celle de Massaïo qu'on a vu tout à l'heure et celle de Berlinguer alors je fais une étude très sommaire malheureusement cette carte là n'est pas étudiée alors ce que je vois à prima vista c'est que c'est pas le même espace tout d'abord c'est si vous voulez du point de vue étendu toutes les deux s'arrêtent au Rhin c'est la rivière la rivière qui sépare l'empire germanique du royaume de tout ce qu'il y a de l'autre côté du côté occidental du Rhin c'est la frontière dans les deux cas ici il prolonge il prolonge jusqu'à Gênes dans la carte de gauche il va jusqu'à Gênes pour cette carte là Gallia il l'appelle dans les deux cas Gallia Nouvelle tandis que Berlinguer s'arrête à Nice la géographie la géographie des côtes est tout à fait fausse et beaucoup plus correcte chez Berlinguer alors il a choisi un modèle beaucoup plus correct on peut revenir si vous voulez sur la la carte de la France là les entités politiques il se sert de deux caractères de grande capitale et de petite capitale vous voyez Languedoc province et si vous allez plus à l'ouest voilà la Gascogne Gascogne ce n'est pas une région politique c'est une région culturelle quoi quoi d'autre capitale on cherche Santonge le Limougin le Limousin par là la géographie politique si vous voulez de cette région là de Berlinguer est beaucoup plus correcte il y a des fautes sûrement mais beaucoup plus correctes on passe au diapo s'il vous plaît voilà alors la Gallia Novella de Berlinguer les régions en grande capitale et les provinces j'ai mis des guillemets partout parce que je ne peux pas les appeler autrement régions en grande capitale et provinces en petite capitale mais qui appartiennent ces petites provinces à la Francia parce qu'elles sont autour de Francia qui est écrit en grande capitale au centre on a Flandria qui appartient à l'empire germanique on a la Picardie au royaume Normandie au royaume Bretagne est encore indépendant je vous ai mis la carte à peu près de la même époque en 1977 au moment de la création des cartes la Dauphiné au royaume pardon la Francia c'est la Francia c'est le royaume la Savoie c'est l'empire germanique la Dauphiné au royaume la Languedoc au royaume la Provence royaume et les provinces les sous-divisions internes c'est là je n'arrive pas à comprendre tout à fait de quoi ils parlent je reconnais le Bourbonnet je reconnais la Bourgogne sans tant le Limougin la Gascogne et le Béart c'est on est on est dans un effort de Berlingueri de rendre la géographie politique autour du royaume de France à la fin quelques deux décennies après la fin de la guerre des cent ans il n'y a plus de présence anglaise en la comparant à l'autre carte de Massaio qui date cinq six ans plus tôt elle est beaucoup beaucoup plus plus correcte voilà je conclue pour Berlingueri et j'ai peur que c'est assez théorique c'est pourquoi je l'ai écrit pour qu'on les lise ensemble le voyage aérien auquel Ptolémée mène Berlingueri et Marcille le fils est une métaphore platonicienne de la contemplation du monde par la versification des listes des lieux de Ptolémée et le récit de l'histoire de tous les lieux du monde Berlingueri raconte une histoire de la création les cartes mathématiques de Ptolémée qui reflètent l'harmonie de la création servent des supports visuels et peut-être mnémoniques je ne pense pas visuels à cette contemplation universelle qui suit les principales hypothèses de la cosmologie néoplatonicienne chrétienne telles qu'elles ont été réaffirmées dans l'Occident latin à partir du XIIIe siècle avec la reprise graduelle et progressive du système mathématique universel de Ptolémée de ces quatre ouvrages trois là les harmoniques non surtout il fait écho à la conception de Roger Bacon de la cosmographie comme science complexe qui dévoile la cohérence mathématique et astrologique divinement créée pour un œil expert tout dans la création était un élément d'éthéophanie tandis que sa représentation globale était une pratique d'éthéurgie d'où les sept journales de la géographie ou l'examéron de la création traditionnelle devient un ptaméron incluant la dernière et septième journée de la création pendant laquelle le créateur se reposa contemplant son œuvre le peintre du monde parce qu'il se présente comme peintre du monde au début de l'ouvrage s'identifie à son créateur selon la doctrine platonicienne voilà alors Christina va continuer avec avec la diffusion et les chances de 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 cette œuvre parce que Berlingueri ça nous servit pour créer des exemplaires des manuscrits dont elle a parlé déjà et des exemplaires imprimés mais magnifiquement enluminés pour destiner à des destinateurs surprenants vraiment si on ne s'attendait pas à ces destinateurs il faut que je aille tourner il y a plus d'un voilà juste je vais prendre cinq minutes pour conclure pour vous raconter un tout petit peu le destin de cette de cette œuvre surprenante il existe donc quand je vous le disais au début deux manuscrits de cette œuvre sans qu'aucun ne soit vraiment la source immédiate de l'édition imprimée ici le plus ancien des deux qui a été donc qui sont magnifiquement magnifiquement enluminés donc qui est conservé dans le fond urbinat de la bibliothèque vaticane donc le fond qui a été constitué à partir de la bibliothèque du duc d'Urbain Federico da Montefeltro qui est le destinataire qui était le destinataire principal de ce de ce manuscrit et donc Federico da Montefeltro qui a eu un destin extraordinaire donc ici à gauche vous voyez le portrait qui est en effet dans l'inquipite du manuscrit et à droite le célébrissime portrait par Pierrot de la Francesca aujourd'hui à la galerie des offices à Florence c'était un mécène qui s'entourait de savants et d'écrivains et un condottier extrêmement habile d'ailleurs et un homme d'état aussi particulièrement particulièrement habile et donc il est le destinataire de ce manuscrit conservé à la bibliothèque vaticane alors pas plus que comment dire Berlinguer n'a pas eu beaucoup de succès de librairie mais il n'a pas non plus eu beaucoup de chance avec ses dédicataires puisque en fait il Federico da Montefeltre meurt avant que ce manuscrit qui a été on le comprend à partir de cette lettre terminé après l'impression de l'ouvrage que nous venons de montrer qui est là donc Federico da Montefeltre meurt le 10 septembre 1482 et donc le manuscrit est dédié à travers cette lettre d'excuse par Berlingueri à son successeur Guidobald donc quelques extraits de ce manuscrit magnifique donc le planisphère avec les vents et puis les cartes que je vous ai montré également tout à l'heure la la carte ancienne donc du corpus ptoléméen ancien et la carte moderne inspirée sans aucun doute du travail du cartographe Nicolaus Germanus l'autre manuscrit important donc celui de l'autre manuscrit celui de Milan conservé à la bibliothèque nationale de Brera il était sans doute destiné à Laurent le Magnifique donc on voit très bien dans les enluminures le blason des Médicis et donc en haut un portrait de Laurent le Magnifique tiré des fresques de Vazari au Palazzo Vecchio qui alors très anachronique si je puis dire puisque le programme iconographique qui accompagne le Palazzo Vecchio de Vazari est celui des ducs de Toscane donc nous sommes plusieurs décennies plus tard et plusieurs décennies mouvementées de l'histoire de Florence plus tard donc ce magnifique manuscrit était destiné à Laurent de Médicis dont Berlinguerie était un familier voilà deux extraits donc la la page et la lettre de Marcille Fissin sur la page de droite de ce manuscrit avec le planisphère et de nouveau les cartes donc la carte qu'on a montrée déjà plusieurs fois qui se rapproche vraiment du style de Masayo dont Georges vous a montré un manuscrit dans son dans ses diapos alors les deux manuscrits je disais ont eu des dédicataires enfin des dédicataires différents mais on sait que on sait grâce à deux exemplaires enluminés exceptionnels que en fait Berlinguerie au départ voulait dédier son ouvrage à Merkmet II le conquérant donc le conquérant de Constantinople et pour des raisons politiques puisque Florence bien qu'à la pointe de la lutte de la chrétienté contre l'avancée ottomane en Europe avait aussi des intérêts économiques extrêmement importants dans l'empire ottoman et donc les maîtres de Florence de l'époque donc Laurent le magnifique avait tout intérêt à garder des rapports cordiaux avec la sublime porte donc son premier dédicataire ce livre est un objet est un don qui a une signification politique donc on offre un livre richement enluminé en puissance souverain ce qui est en soi extrêmement significatif donc ce n'est pas un objet quelconque c'est le livre de Berlinguerie de la géographie de Berlinguerie Manque de chance Merkmet II meurt avant que Berlinguerie n'ait pu terminer son ouvrage et donc c'est à ce moment-là qu'il songe à dédier son entreprise à Federico da Montefelt qui meurt lui aussi on l'a vu en septembre 1482 il existe donc deux éditions imprimées somptueusement en luminé qui ont été offertes de la même manière en guise de cadeaux diplomatiques au successeur de Merkmet II Bayezid II et à son demi-frère et rival Djem qui a une histoire extraordinaire puisque Bayezid est devenu sultan avec la gloire qu'on lui connaît donc les gravures sont vraiment là aussi anachroniques l'auteur des histoires ne l'est pas puisque c'est la unique Calcocondyle qui raconte l'histoire de l'empire la décadence de l'empire byzantin et l'établissement de l'empire ottoman j'ai un peu triché puisque les histoires de Calcocondyle ne vont pas jusqu'à la mort de Mehmed II et là en tout cas c'est une édition une édition du XVIIe siècle de la traduction française qui est faite pour la première fois en 1577 donc l'un de ces deux exemplaires magnifiquement illuminés est destiné au rival de Bayezid rival malheureux puisqu'il n'a jamais été sultan il a connu une destinée assez rocambolesque pour l'Europe du XVe siècle donc il s'agit de gem à gauche donc à droite j'ai mis des détails de cet exemplaire magnifiquement illuminé qui est aujourd'hui conservé à la bibliothèque nationale de Turin donc c'est bien un incunable mais la décoration comme vous voyez est différente donc Berlingueri a supervisé personnellement la décoration de ces ouvrages exceptionnels et donc à gauche on voit donc gem ou zizim en fait on l'appelait comme ça à l'époque en train d'entrer d'être accueilli comme hôte à Rode par les chevaliers hospitaliers il se réfugie donc à Rode il est accueilli comme un comme un hôte et pas du tout comme un prisonnier ce qu'il va ce qu'il va quand même devenir puisque les chevaliers de de l'ordre de saint Jean de Jérusalem vont accepter une somme conséquente de la part de Bayésit pour le garder en vie alors que plusieurs souverains de l'époque se disputent sa tutelle si je puis dire donc il arrive il est confié au pape ensuite il est gardé prisonnier il arrive en Corrèze dans une gardison des hospitaliers il est confié ensuite au pape et plusieurs souverains d'Europe se disputent sa tutelle si je puis dire pour essayer de s'en servir pour faire pression sur Bayésit l'avancée qui était l'Europe entière et donc ce deuxième ouvrage magnifiquement illuminé est conservé à la bibliothèque nationale de Turin l'autre qui était dédié à Bayésit lui-même existe lui aussi il est conservé actuellement à la bibliothèque du musée du Topkapı à Istanbul et donc voilà la page entière de cet exemplaire dédié à Djem avec sur la partie gauche une lettre manuscrite mais pas autographe de Berlingueri dans lequel il raconte l'histoire de ses dédicataires successifs et pourquoi il dédie finalement cet ouvrage à celui qu'il appelle Mehmet III parce qu'on suppose qu'il ne connaissait pas le nom du successeur de Mehmet II donc il a mis voilà il s'est servi de ce nom et pour terminer juste un petit clin d'œil aux collections de la Bibliothèque Nationale de France puisque certes l'exemplaire que nous avons présenté est totalement exceptionnel par sa beauté chromatique mais il en existe aussi de très beaux dans d'autres départements donc ici un exemplaire absolument extraordinairement beau provenant des collections au Royal qui est donc aujourd'hui conservé à la réserve des livres rares voilà nous vous remercions de votre attention merci je ne sais pas s'il y a peut-être parmi vous qui veulent poser des questions nous sommes encore là quelques minutes c'est vrai que les gens veulent s'approcher pour voir merci 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 merci